Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la longue vue de primatéral numéro 20, décrypter l'innovation territoriale. Et pour vous résumer finalement, c'est la question de la fenêtre, la fenêtre d'Overton. Finalement, alors que la France aurait perdu sa souveraineté narrative et que le politique semble ne plus être le porte-voix de la nation, comment convoquer des futurs désirables ? C'est serait porté de plus en plus par les marques. Mais les marques sont-elles capables, seules, de se faire l'écho d'imaginaires désirables ou seulement de futurs obsolètes, comme le développent des auteurs comme Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monat ? On peut en effet rêver à estimer que chaque entreprise se doit d'être responsable et ainsi convoquer des positionnements engagés impliqués pour l'avenir, appelant à des voix dissonantes. Une première voix peut-être celle de la table rase, de la révolution à la fuite face à des infrastructures de la modernité technicienne, telle que la zone à défendre ou la question d'une autre façon d'entreprendre, en dehors peut-être du système mondial, en dehors finalement d'une certaine monnaie, tentant de croire à finalement un autre système au-delà du système existant. Une autre voix est peut-être celle d'un néoconservatisme, appelant les anciens et les formes pré-industrielles à la rescousse dans un souci civilisationnel, comme en parle un centre d'auteur. C'est également une autre voix qui peut être celle de la reconnexion au vivant et au droit à la nature, fortement spiritualiste, où la sobriété heureuse peut être une trace illustrée. C'est également celle qu'on entend fréquemment, l'idée de transition écologique, simple réponse technique aux crises qui surviennent, où la responsabilité sociétale peut être le label glorieux, comme le commerce équitable, ou encore le bio, comme dans sa forme d'aujourd'hui. C'est également l'idée de redirection écologique, tentant de cette notion d'accepter, d'hériter du passé, y compris dans ses traces négatives, pour apprendre à le dépasser, le contourner et renoncer, telle une écologie de la fermeture. Au-delà de l'imaginaire convoqué, il nous faut comprendre que le péril est grand de ne pas se retrouver, de ne pas réussir à faire comprendre vers quoi nous voulons emmener nos parties concernées, pour dépasser cette idée de partie prenante ou intéressée. Cette fenêtre, elle est là pour nous rappeler en fait que cette dynamique de transformation, y compris lexicale et narrative, doit se vivre de pas à pas. En effet, qu'on convoque une idée a priori loufoque, un concept alternatif, un imaginaire divergent, ou encore une tradition ancienne, une pratique oubliée, un mot retrouvé, ici d'un dialecte, issu de nos campagnes, met du temps à devenir ou redevenir une norme de société. L'impensable peut devenir radical, le radical peut devenir acceptable, l'acceptable, on peut le rendre raisonnable, le raisonnable peut devenir populaire, le populaire peut devenir une politique publique. Mais comment faire advenir ces nouveaux objets politiques ? Comme le présentait un étudiant du CNAM Pays de la Loi, que j'ai pu avoir le plaisir de fréquenter, Steven Biomarch, une émergence ne peut exister et se pérenniser seule. Une émergence, finalement, c'est ce pas de côté, c'est cette autre forme, cet autre objet qu'on a peut-être oublié ou qui finalement devient d'actualité ou redevient d'actualité. Cette émergence, elle doit ainsi mobiliser des expérimentateurs, des témoins du passé ou du présent immédiat, des ambassadeurs, des prescripteurs, des promoteurs. Pour atteindre ces fameux adopteurs précoces, puis cette majorité plus ou moins silencieuse. Et donc, finalement, devenir une norme, devenir finalement une nouvelle façon de vivre en société, et donc un objet politique. Mais qui sont, qui seront ces nouveaux porte-voix ? Si, comme le présent de cette étude dans Le Monde, si le politique n'est plus l'homme en capacité de se faire écho et d'oraliser ses imaginaires en devenir, qui peut-il être ? Certains diront les experts, d'autres les faiseurs de marques, d'autres les entrepreneurs, des influenceurs tels des néo-distributeurs digitaux sur un stand de médias sociaux comme TikTok ou Instagram, ou d'autres encore nous tous. Mais il ne s'agit pas ici de choisir qui est légitime pour exercer le kratos, le pouvoir du démos, par le démos, le peuple. Soit, il convient alors à nous, professionnels de l'ingéniosité territoriale, mais est-ce un bon terme pour nos métiers, dans notre société démocratique de la vieille Europe, de laisser aux élus de trancher et planifier, aux décideurs de gouverner, au peuple dévalué. Mais, finalement, peut-être est-ce déjà un regard obsolète sur notre monde, et il nous faudra alors ouvrir une autre fenêtre sur le futur.